Bonjour, Pierre Papin, ingénieur au service électronique chez Renault Sport. Je suis ici pour vous présenter le RS Monitor 2.0, présence sur la gamme Renault Sport, GT et RS. RS Monitor est issu du monde de la compétition et apporte des informations télémétriques à nos clients les plus exigeants. Voyons ensemble dans ce tutoriel toutes les fonctionnalités du RS Monitor. Il existe trois façons d'accéder au RS Monitor. Le menu, le widget sur la page d'accueil, ou bien la griffe Renault Sport toujours présente en haut de l'écran. Sur les deux premières pages du RS Monitor, vous trouverez 4 manomètres personnalisables avec 14 informations différentes. Le couple moteur, la puissance moteur, la pression du turbo, la température d'huile, la température de l'air entrant dans le moteur, le papillon, la pression des freins, la température d'eau, la vitesse du véhicule, l'angle volant, l'accélération latérale, la température d'huile de la boîte, la température embrayage de la boîte, le régime moteur ou le couple à la roue. Toutes ces informations sont issues des différents capteurs du véhicule ou de modèles mathématiques. L'écran bargraphe, lui aussi personnalisable, vous permet de regrouper vos 6 informations préférées. Nous arrivons sur le quatrième écran, celui de mesure de la performance. Il vous permet, entre autres, de mesurer votre 0-100 km heure ou le 400 m au départ arrêté. Pour ce faire, il vous faut arrêter le véhicule pendant 2 secondes. Les chronomètres repassent alors à 0. Une fois le véhicule démarré, les chronomètres se lancent, puis ils s'arrêtent les uns après les autres, lorsque le véhicule atteint 100 km heure ou lorsque vous avez fait 400 m. Vous aurez ainsi vos temps de référence. L'écran suivant, le diagramme GG, est directement issu du monde de la compétition. Il vous permettra de juger la qualité de vos freinages dégressifs en courbe. L'écran glissement permet de mesurer le taux de patinage du véhicule et de voir le RS-Diff en action. L'écran courbe moteur est un écran didactique qui permet de savoir en temps réel le point de fonctionnement sur les courbes de couple et sur la courbe de puissance. L'écran boîte de vitesse, ça vous permet de connaître les différentes températures dans la boîte de vitesse et ça illustre le fonctionnement d'une boîte double embrayage. Vous y verrez le rapport sélectionné et le rapport pré-sélectionné sur l'arbre secondaire. Petit clin d'œil aux électroniciens, cet écran permet d'afficher les 14 informations disponibles sous forme d'oscilloscope avec 30 secondes d'historique. Nouveauté du RS Monitor 2.0, l'écran data logger permet d'enregistrer tous les paramètres véhicules et votre position GPS pour pouvoir rejouer votre course sur le site RS Replay. Nous arrivons maintenant sur le premier écran chronomètre. C'est un chronomètre manuel, il vous faudra cliquer dessus pour le lancer et à chaque tour. Le second chronomètre automatise le processus. Vous pouvez charger sur votre clé USB la carte du circuit. Sur la carte du circuit, vous avez défini votre point de départ, votre direction de départ. C'est donc le GPS du véhicule qui va calculer pour vous votre meilleur tour. Pour sélectionner un circuit parmi ceux que vous avez chargé sur la clé, vous cliquez sur le circuit et vous sélectionnez le circuit que vous souhaitez. Voilà, ce tutoriel s'achève, j'espère qu'il vous a plu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur renaud sport.com slash rs replay.